Voilà, amis auditeurs de Freedom, bonsoir, Facebooker également. Nous sommes à la salle polyvalente du Parc à Sainte-Marie et dans quelques minutes aura lieu un conseil municipal assez particulier puisqu'il va s'agir d'élire le nouveau maire puisque comme vous le savez, suite à la loi de non-cumul de mandat, le sénateur nouvellement élu, Jean-Louis Lagourbe, va céder son poste de maire ce soir. Donc une passation de pouvoir va avoir lieu et bien sûr, on va donner aussi la parole à l'opposition municipale, constructive et représentée par M. Christian Hennette. Bonsoir. Bonsoir. Alors on vous écoute pour commenter cet événement qui a lieu sur votre commune. Je pense que c'est un non-événement parce que M. Nirleau ne changera rien à la situation de notre commune. Je rappelle à tout le monde que depuis 2012, nous sommes la commune la plus endettée de la Réunion, qu'il n'y a toujours pas d'eau dans les quartiers des Hauts de Sainte-Marie et que nous avons une situation de l'emploi qui est sinistrée, alors que depuis 24 ans, il y a de 4 000 à 5 000 emplois qui nous tendent les bras dans la plaine de Gilot. Mais Jean-Louis Lagourbe a décidé de les sacrifier au profit de sa famille, des intérêts financiers, et je ne pense pas que M. Nirleau soit capable de changer la donne. Donc rien ne changera à Sainte-Marie. Malheureusement, pendant ces deux années, il va assurer l'intérim pendant que Rémi Lagour, qui est le véritable héritier, il est planqué, il est bien au chaud, et on sortira du chapeau dans deux ans. En ce qui vous concerne, vous avez la possibilité de vous présenter. Est-ce que vous allez le faire ? Non, ce soir, on se présentera au moment voulu, dans une véritable élection, parce que là, ça n'a pas de sens. Merci M. Annet. Je vous en prie. Merci M. Annet.